Dans l'eau doux, la situation est critique. Chaque jour, les nappes phréatiques se vident un peu plus, les ressources s'amenuisent. Parmi la centaine de communes sous tension, 34 n'ont plus du tout d'eau dans leur source principale et s'approvisionnent par camion-citerne. Inquiètes, ces collectivités étaient réunies à la préfecture du Doux ce matin pour une réunion exceptionnelle. L'enjeu c'est que nous soyons dans une logique de totale mutualisation des moyens, des ressources, une visibilité très claire et que la solidarité soit le leitmotiv. La priorité pour moi évidemment c'est la consommation humaine. Donc il y aura des conséquences, notamment sur l'activité piscicole. Pour être clair, on peut avoir des mortalités de poissons plus importantes en aval, mais je mets une priorité absolue sur la consommation humaine. Aucune coupure d'eau ni restrictions supplémentaires ne sont envisagées. A court terme, le défi est de trouver d'autres ressources pour diversifier les points de captage. On s'aperçoit que sur certains secteurs du Haut-Doux, il y a encore des puits de captage, il y a encore des zones où la ressource est excédentaire, si je puis dire, supérieure à ce qu'est la consommation locale. Donc on peut trouver dans certains endroits peut-être de la ressource qu'on pourrait aller chercher par camion bien entendu, mais qui éviterait de puiser là où cela est déjà tendu. La gestion de l'eau potable est la compétence des communes et elles n'ont pas attendu ce tour de table pour s'organiser. Aujourd'hui, les services de l'Etat se tournent vers elles pour trouver des solutions rapides à cette crise. On a mis les élus dans la boucle pour qu'ils nous fassent remonter la connaissance de terrain, qu'ils ont d'éventuelles ressources disponibles. Depuis mi-juin jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu aussi peu de précipitations depuis 1885. En tout état de cause, la solution miracle n'existe pas. Dans ce milieu calcaire fragile où l'eau disparaît dans des failles, de nombreux inconnus subsistent. Cet après-midi, du côté de Mont-Benoît, le Doubs avait cette étrange couleur, signe que des recherches de sources sont en cours.